Et bonjour YouTube, on se retrouve tranquillement pour une petite vidéo commentée du week-end pour patienter avant l'arrivée des buddies qui arrivent pour le patch de mi-saison. Ça devrait arriver la semaine prochaine j'imagine. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne qui reprend tous les changements qu'il va y avoir. J'ai repris le patch, plus je vous ai fait un visuel avec les quelques minions qui sortent et ceux qui les remplacent. Si vous voulez, allez vérifier ça. Mais là, plongeons-nous dans la partie parce que j'ai enfin réussi à faire la compo que je voulais depuis tout ce temps avec Tamsin. Ça va être plutôt sympa. Donc je vais skip les moments de début de partie. Là, on prend le T1. Je prends juste ça parce que ça me donne un déco. Les deux serviteurs dans la taverne ne sont pas ouf. Et pourquoi prendre un déco ici ? Parce que si jamais j'ai envie de faire un rush taverne 3, en revendant mon serviteur. Déjà, lui a peu de valeur. Et ça stabilise quand même mine de rien beaucoup d'avoir ce rôle parce que vous faites votre rush taverne 3. Si vous avez un rôle horrible, souvent la partie est compliquée. Le fait d'avoir un rôle, ça vous permet d'avoir une deuxième chance sur votre rush taverne 3. Donc le serviteur n'est pas trop mal quand vous vous dites que vous allez potentiellement rush taverne 3. Après ici, j'ai directement un rôle qui m'intéresse au tour 3. Donc plutôt que de vendre et rush taverne 3, on va juste prendre les deux coques. C'est des serviteurs que j'aime beaucoup en vrai dans la méta. C'est de base une carte qui est très forte toute seule. Et je trouve qu'elle se combine assez bien avec beaucoup de serviteurs. Donc j'aime assez bien ce coq. Un bon petit serviteur. Alors, par contre ici j'arrive et je vais vraiment être obligé d'utiliser mon rôle parce que j'ai pas... J'ai pas un serviteur ouf. Après honnêtement, j'aurais pu juste prendre la 6-3, prendre la 3-3 et faire mon pouvoir héroïque. C'était ok. Ici ce que je vais faire c'est que je vais prendre la 6-3 et je vais roll. Et bon, on peut pas de regrets, on a le triple sur le coq. Mais j'aurais pu me contenter de la 3-3 en vrai. Parce qu'avec mon pouvoir héroïque, de toute façon ça faisait des stats. Là, dans tous les cas, les coqs ne vont pas tuer mon chevalier spectral puisque mon pouvoir héroïque va s'en occuper pour me donner des stats sur tout le monde. Et ça c'est cool. Puis, prochain tour, on va pouvoir directement aller chercher un taverne 4 avec ce triple coq. Et taverne 4, pardon, il y a quelques cartes qui peuvent fortement m'intéresser. On va voir ça. Bon, ici... Alors les stats du tracker qui sont un peu buggés avec les secrets, ils savent jamais trop sur quel pied danser. Mais ici on est bien sur un match nul. Ok. Et là, bah du coup, on va pouvoir faire notre level up. Je temporise pas. Déjà les tavernes 4, quand tu les récupères, tour 5 sur un trip, ça peut être très fort. Et puis j'ai rien d'autre à acheter dans la taverne, donc il faut y aller. Et là en vrai, on a des bonnes options. Parce qu'en tempo, d'esprit et mécanique et géomage, c'est pas dégueu. Mais le poète, sachant que j'ai envie de jouer dragon, c'est quand même une excellente nouvelle à récupérer très vite. Donc je vais pick ce poète, même si c'est le moins bon en tempo, d'assez loin. Je vais choisir de prendre ici ce poète. Et comme d'habitude, je continue à faire mon pouvoir héros ici. Ça va nous permettre de récupérer des stats sur tout le monde. Alors là, à ce stade, je suis pas très fort. Notamment contre lui, on va perdre parce que le fait... En vrai, il a une bonne sortie. Le fait qu'il donne là à son serviteur le rebound, c'est plutôt très fort. Et du coup, on va devoir s'incliner ici. En plus, on lui fait grossir ses squelettes. Non, lui, il se régale. Il se régale, il se régale. Mais c'est normal, on n'est pas encore sur notre timing fort. Le trip qu'on a fait, c'est un trip qui sera utile, mais plus tard dans la game. Alors, ici, mes options... Je sais plus exactement ce que je prends. Je sais plus si je... En soi, je pourrais très bien utiliser le bâton. Et faire un tour avec le dragon plus le chevalier. En fait, ce que j'aime bien en jouant le dragon qui donne plus 3, plus 1, c'est que du coup, je booste d'un point de vie mon poète. Et booster d'un point de vie mon poète, c'est important pour que ce ne soit pas la cible de mon pouvoir héroïque. Mon pouvoir héroïque, je dois vraiment faire attention à avoir à chaque fois un serviteur autre que poète qui ait moins de points de vie. Et du coup, ici, ça va être le cas. Bon là, pareil, un adversaire plutôt très fort, malgré mon pouvoir héroïque qui pourtant me régale. On va avoir du mal ici. Adversaire très fort encore une fois. On avait moyen de prendre le taille jusqu'à la fin. On ne le prend pas. C'est 5 points de vie en moins. Bon, on va faire avec. De toute façon, je n'ai pas prévu de grid troll et up. Donc, c'est ok. Et ici, on va level up. En fait, le problème, c'est que je pourrais prendre ce dragon taverne 1. Mais le problème, c'est qu'il y a un 50-50. Soit ça le mange lui, soit ça mange la 6-3 que j'ai actuellement sur le board. Et ce qui m'embête beaucoup, c'est que si je perds le 50-50, en vrai, c'est un achat un peu nul. Déjà que même si je gagne le 50-50, ce n'est pas non plus l'achat de l'année. Il gagne un plus 4, plus 4 permanent. C'est sympa. Mais dans tous les cas, dans ma compo finale, il n'y sera pas. Et du coup, je vais plutôt vouloir prendre le siffleur qui va booster un peu les PV de tout mon board. On va accélérer ici. Donc, j'ai choisi de prendre le siffleur. Ça mange du coup, de manière garantie, ma 6-3. Et ici, mine de rien, mon pouvoir héroïque, plus 6, plus 3 sur tout mon board. Ça commence à être pas dégueu. Bon, par contre, il va falloir enlever le truc qui enlève les boucliers divins. J'aimerais bien arrêter d'exploser le bouclier divin de mon poète, si possible. Donc, passage taverne 4, confirmé sans prendre de dégâts, ça c'est cool. Et là, les bonnes choses commencent. Là, les bonnes choses commencent. Hop, on trouve lui. Ça, ça fait plaisir. Le plaid de nuit, évidemment, excellent serviteur. Alors, mine de rien, on est quand même déjà en train de donner beaucoup de stats, parce que du coup, l'attaque que je donne avec le coq et avec mon pouvoir héroïque, le petit dragon, là, c'est une 32-13. Ni vu ni connu, grâce à mon pouvoir de Tamsin. Il est déjà en train de devenir big. La deuxième plaid de nuit, mais attendez, mais on se régale. Même le sort, je pense que je le prends, là. Alors, là, je vends ça parce que j'en ai marre d'avoir mes boucliers divins qui pètent. Je vais prendre le sort. Et je crois que je suis un peu obligé de me débarrasser du coq, ici. Du coq ou d'un chevalier ? Plutôt d'un chevalier, d'ailleurs, je pense. Je pense que c'est mieux de virer un chevalier. Sauf si je fais le triple maintenant, mais je pense qu'en vrai, virer un chevalier, c'est plus intéressant. Ouais, le coq, mine de rien, il donne un boost permanent sur un plaid de nuit, donc c'est fort. Ah ouais, je l'enlève ? Je ne sais pas si c'est correct, ça. En vrai, je trouve que le chevalier, là, pour donner plein d'attaques à un de mes... Enfin, le coq pour donner plein d'attaques à un... Je n'ai pas forcément besoin d'un triple. Bon, là, ça va, je suis récompensé, j'ai le triple direct, mais... En vrai, je ne suis pas persuadé que c'était si fort que ça. Je ne peux pas enlever le siffleur à droite, parce que le siffleur, c'est la cible de mon pouvoir héroïque, ça, j'en ai besoin. Mais par contre, je pense que... Bon, là, ça va, ça se met bien, j'ai le... J'ai le trip sur le chevalier, mais je pense que le coq, mine de rien, c'était beaucoup d'attaques qui restaient de manière permanente avec mon poète. Donc, alors là, le placement bug un peu, l'affichage, mais heureusement, ce n'était pas mon placement. Là, on gagne un boost permanent sur le plaid de nuit, et je vais déjà me retrouver avec des plaid de nuit qui sont big. Et c'est là que la combo commence à devenir... Enfin, en tout cas, vous commencez à voir pourquoi la combo peut être redoutable avec Tamsin. Parce que du coup, si j'arrive à faire en sorte de manger un dragon avec pas trop de points de vie, mais par contre énormément d'attaques, ça peut commencer à faire du lourd. Là, on va aller chercher un taverne 5 avec ce triple. Le problème, c'est que je ne peux pas, hop, vendre ma 6.5, parce que sinon, je mange mon poète. Et ça, ce n'est pas cool. Mais par contre, ce qui va se passer, là, c'est que du coup, on va prendre Artist du Bongo. Hop. On a le télescope. Et je pense que je level up avant de le faire, le télescope. Ah, ce qui est embêtant aussi, c'est que... Ah oui, je suis obligé de vendre lui en plus. Wouah, c'est compliqué. Peut-être que je ne level up pas, du coup. Peut-être qu'en fin de compte, je ne level up pas. Bon, là, malheureusement, j'ai des trucs pas où. Ouais, c'est compliqué de level up ici. Si j'avais eu un bon truc, j'aurais pu, mais... Ouais, on va rester encore à ce niveau de taverne. Oh, puis là, il y a les promodrées qui arrivent. Et du coup, ce tour... Ce tour, je ne sais plus comment je me débrouille. Je ne sais plus. Est-ce que je n'appuie pas sur mon pouvoir ? Ou est-ce que je fais les promodrées ? Ouais, je pense que je profite de lui. Je profite de lui un bon coup. Mon pouvoir, du coup, va sur le chrono capitaine. Je pense que c'est mieux, dans tous les cas. Ce que je fais là est mieux qu'un boost de promodrées. Donc ça ne me choque pas. Et puis là, on est contre un Kazam Zarak plutôt très puissant en tempo. Il génère des spells avec sa Nalan. Lui, il est... Alors, on l'a pas mal embêté, là, parce qu'on est allé one-shot ses deux serviteurs. Je pense que ça, ça n'a pas trop dû le régaler. Alors, globalement, on a un fight qui se met très très bien ici. Ça nous fait gagner ce petit combat. Et là, on voit les plaies de nuit qui sont en train de continuer à bien bien grossir. Alors. Donc là, ici, pareil, je vais faire mon triple. J'ai pas envie de level up, parce que dans tous les cas, si je level up, c'est toujours le même problème, c'est que je me retrouve avec... Déjà, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse en 6. Et puis, je me retrouve dans une situation... Situation, pardon, où je peux pas... Je peux pas revendre... Revendre dans tous les cas mon petit dragon. Et là, en vrai, c'est pas mal ce qui se passe. Et là, ça me donne envie de level up. Très honnêtement. Pour commencer à aller chercher les boucliers divins. Parce que là, ouais, on peut level up, on peut virer le chrono capitaine et le mort écaille pour faire proc le truc. C'est un bon serviteur, en vrai, parce que ça va me faire beaucoup d'attaques. De mémoire, c'est sur ce timing. Ouais, voilà, j'ai level up. Et là, maintenant, du coup, j'ai mon mort écaille 11-5 qui me permet en plus d'aller proc sur mon... D'aller proc mon cri de guerre sur mon poète de manière à continuer à le faire grossir. Et à nouveau, une situation ici qui... Où l'attaque de notre board est en train vraiment d'un peu partir en sucette. On fait vraiment la sortie dragon parfaite. On a touché le poète immédiatement sur un triple. Les deux plaies de nuit à faire grossir l'un l'autre. Un promo de règle doré histoire de faire grossir le tout en prime. Manque plus qu'à donner un peu des boucliers divins à tout ça et on sera dans un setup excellent. Après, c'est toujours pareil. On ne gagne pas tant de points de vie que ça avec cette compo. Et encore, parce que vu que là, j'ai promo de règle doré plus mon pouvoir héroïque, mine de rien, pour l'instant, chaque tour, je gagne plus 10 points de vie sur mes créas. donc ce n'est pas si dégueu que ça. Ce n'est vraiment pas si dégueu que ça. Bon là, malheureusement, je n'ai pas eu de boost sur le promo de règle. Cela m'a rend très triste. Mais à nouveau, fight gagné. En plus du fait d'avoir level up, c'est sympa. Les nerfs qu'ils ont fait font que dragon est toujours ok tant qu'il n'y a pas méca. Mais par contre, maintenant, tu es un peu obligé de passer taverne 5. Parce que celui qui donne les boucliers divins est quand même très important et il est taverne 5, donc pas le choix. Bon, je ne peux pas jouer avec une sorcière 11 parce que je le sacrifierais. Ce n'est pas intéressant. Yulon, par contre, Yulon, on va vouloir. Cela veut dire qu'il faut que j'enlève le dragon taverne 3, mais dans tous les cas, je ne vais pas pouvoir le garder à vie, ce truc. Donc, ouais. Ici, il faut que... Il faut qu'on prenne ce Yulon. C'est trop fort dans les compos dragons et on en a un deuxième. Écoutez, faisons-nous plaisir. Faisons-nous plaisir. Donc, on va vendre ça. On va poser le Yulon, déclencher le cri de guerre de notre dragon. Hop. On déclenche ici et puis on va le vendre, lui, pour acheter. Malheureusement, je ne peux pas vendre le mort-écaille à droite parce que, toujours la même raison, j'ai besoin ici d'avoir mort-écaille pour... J'ai besoin d'avoir mort-écaille pour... pour faire proc mon pouvoir héroïque. Ça reste toujours important. On va directement arriver au fight. Donc ici, on va avoir d'abord mon pouvoir héroïque qui proc sur mort-écaille pour donner un boost à tout le monde. Et puis, les deux Yulon qui vont proc et bam, je me retrouve immédiatement avec les deux qui sont dorés. Et là, les deux plaies de nuit dorées, enfin, plaies de nuit, pardon, dorées, là, là, on commence à être sur quelque chose d'extrêmement solide. Là, là, ça commence à être violent. Alors, on fait un match nul ici, mais bon, croyez-moi que pour la suite de cette game, on est vraiment pas mal. Il faut juste que je trouve... Je peux me débarrasser de mort-écaille, mais il faut ici que j'arrive à trouver un serviteur que je rentrerai sur mon board, quoi. On est contre le mort, donc j'imagine qu'on prend ceci, le petit sort, la suffisance. Et puis, ouais, ça rôle ici. Ça rôle, ça rôle de manière à trouver... Il faudrait vraiment que j'arrive à booster ce poète. Ça serait vraiment hyper important de réussir à booster ce poète parce que là, je peux réussir à me retrouver dans un setup. Alors lui, on le triple. On s'embête pas, on le triple, lui. C'est proposé si gentiment. dans tous les cas, Roche and Rock et élémentaire de surprise, je pense que je jouerai jamais avec. Donc on peut prendre Zap, pourquoi pas, il y a bet dans le lobby, parfois ça peut être bien. Parce que la bet, la compo bet forte du moment, c'est quand tu fais proc tout tes râles d'agonie pour booster ton trigger. Et du coup, ça peut être bien d'aller snipe Titus contre ça. Ici, on va prendre le choix du chef. On va proc ça. Bon, c'est pas exceptionnel. Sauf si on a le détaunteur, ça peut être à ce moment-là, ok. Là, on récupère un dragon. C'est pas ignoble, mais bon, c'est pas non plus extrêmement utile. Et là, en vrai... Ouais, je vais juste rentrer ça et puis il faut faire des... Ah ! Est-ce que je commence déjà à mettre le boost sur mon poète ? Ouais, de manière à essayer de le faire grossir. C'est pas idiot. Mon but, c'est vraiment que ce poète... Plus le poète est gros, plus je peux manger quelque chose de gros à côté aussi. Donc, c'est ok. Et ça, mine de rien, c'est le bord du Akazam Zarak qui était pourtant pas mal du tout. Je m'étais même pas rendu compte, j'avais pas réalisé, mais là, du coup, vu que j'ai eu l'endoré, c'est directement mon zap qui devient doré aussi. Ça, c'est marrant. Bon, là, malheureusement, on n'a pas de boost sur l'eau de plaie de nuit. C'est dommage parce que ça aurait fait un gros, gros boost vu que j'avais poète doré pour ce tour. Mais ouais, ce sera pas effectif tout de suite. Et là, vous vous dites qu'on a beaucoup d'attaques sur nos dragons, mais attendez, 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 parce que là, ça va commencer à devenir exponentiel. Ça va commencer à bien, bien partir. Ouais, bon, dans tous les cas, je n'achèterai pas de crit de guerre, donc autant aller chercher là-dessus. Et puis, bah, roll pour des créatures qui nous intéresseraient à ajouter dans cette compo. Alors, ça, c'est long. Globalement, ce que j'aimerais bien, c'est un autre poète. On va pas se mentir, ce serait pas mal. Bon, mais là, je vois pas grand-chose d'intéressant. Ah, j'ai enfin lui qui donne les boucliers divins, ça, c'est important. Ça, c'est très important. C'est la carte que je cherchais le plus à ce moment-là. Clairement, clairement. Et là, ce qui est bien, c'est que je peux booster... Ah oui, mais je peux pas manger mon veilleur d'ambre parce que j'ai besoin qu'il donne le bouclier divin d'abord. Ça, je peux prendre. Mais je me dis qu'en vrai, niveau attaque, je suis déjà bien. Titus, par contre, ça peut être cool aussi. Je pense que je vais prendre Titus et l'armure ici. Titus peut être cool, mais je peux évidemment pas le rentrer tout de suite. Ah non, je vais même pas prendre le Titus. Juste l'armure. OK. OK, OK, OK. Alors là, je mets pas le veilleur d'ambre à côté de mon... Je mets pas le veilleur d'ambre à côté de mon poète parce que j'ai pas forcément envie qu'il devienne doré de manière permanente. J'ai juste besoin qu'il devienne doré et qu'il donne ses shields. Bon là, malheureusement, pas de chance. J'ai donné une shield à aucun des deux plaies de nuit. Ça, c'est relou. Ça, il faut le dire, c'est quand même bien relou et en plus, mon adversaire a le spell anti-dragon, anti-bouclier divin puisque du coup, nos boucliers divins partent dans des 3-3. Donc là, clairement, on peut le dire, on est contre un relou. Il est très, très pénible ici, l'adversaire. Très, très, très pénible pour nous et on va devoir du coup s'incliner. En vrai, mettre un petit coup d'armure, je pense que c'était pas mal. Ah là, on a le deuxième poète. Je ne sais plus si je peux le prendre. Ah, c'est quand même bien de le prendre. Quitte à ne pas faire de pouvoir héroïque pendant un certain temps, c'est quand même bien de prendre ce deuxième poète. Je pense que quitte à ne pas faire de pouvoir héros, ce deuxième poète, il est... Je peux juste, si je n'arrive pas à m'arranger tout de suite, je joue juste le deuxième poète sans faire mon pouvoir héros le temps de quelques tours et après, on s'arrange. Parce qu'en fait, les deux poètes, une fois dorés, ils vont grossir entre eux si je les mets l'un à côté de l'autre et après, je pourrais manger quelque chose. Là, on va avancer un peu parce que je réfléchissais à ça. J'ai l'autre dragon bouclier divin mais dans tous les cas, je ne le veux pas vraiment. Je ne le veux pas tout de suite, tout de suite. Non, là, je pense qu'on va juste... Je n'ai malheureusement pas de quoi déclencher un cri de guerre. Ce n'est pas la fin du monde. Et on va faire ça. Et comme je le dis, on ne va pas... On ne va juste pas faire de... Pas faire de pouvoir héros au moins le temps de ce tour. parce que dans tous les cas, ça mangerait mon poète. Mais là, du coup, les deux poètes deviennent dorés de manière permanente et reçoivent ce boost du promo Drake de manière permanente et du coup, ils vont enfin être plus gros. Bon, par contre, j'ai encore mon bouclier divin qui n'est pas allé sur un truc que je garde de manière permanente. C'est un peu relou mais bon... On s'arrangera pour ça plus tard. Je ne suis pas trop inquiet. Ce qui est bien, c'est que la partie dure un peu. On est déjà tour 15 et ça, ça va me permettre de faire bien, bien, bien grossir l'attaque de mes serviteurs. Ok, donc les poètes. Les poètes sont maintenant dorés. Là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je booste suffisamment le copain à gauche pour que ce soit mon promo Drake qu'on mange parce que... Bon, les boucliers divins, j'en ai besoin. Ça, il n'y a pas de doute. Mais par contre, par contre, par contre, le promo Drake, on peut carrément le manger. C'est juste mieux de donner plus 1420 plus 17 que plus 6 plus 6. Je pense qu'on est d'accord sur ces maths-là. C'est plus grand. À la base, je fais ce placement-là, mais en réalité, c'est important que... Ah, j'achète ce sort aussi. Je vais faire gaffe parce que c'est important que Yulon soit avant le truc qui rend... En réalité, il y a un meilleur placement à faire que celui que je vais faire, mais là, je vais le faire un peu en dernière seconde, donc je ne vais pas avoir le temps de réajuster. Mais ouais, là, je suis un peu obligé de mettre Yulon devant. Et... Ouais, il y avait un placement plus travaillé à faire, mais là, je ne vais pas avoir le temps, donc on va se contenter de faire ça. Et j'achète un peu un serviteur en panique parce que j'ai plus de temps, j'aurais pu juste roll. Et là, du coup, bam ! Plus 1420 d'attaque, mais doublé parce que vu que mes poètes sont dorés, en réalité, c'est 1420 fois 2 que je fais sur les serviteurs qui sont à côté des poètes. Donc là, les deux poètes se mettent un petit boost bien énervé. Et là, ça commence... Ça commence à envoyer, là. On commence à avoir bouclier sur tout et globalement, c'est comme des toxis, là, mes serviteurs. Quand t'as 3000 d'attaque, et encore, là, on commence à avoisiner les 10 000 d'attaque, on peut quasiment dire que t'as toxicité. Il n'y a aucun serviteur qui va résister à ça en face. Regardez, 9600, 9700. Là, on joue le sort parce qu'on est contre Isera. Il faut que je me retrouve avec un placement où du coup... J'ai besoin d'avoir Yulon à côté. Ouais, bah c'est ça, le placement. Tout simplement. J'ai besoin qu'Yulon soit à côté d'un poète ici de manière à ce qu'il récupère son bouclier divin de manière permanente. Et là, dans tous les cas, c'est garanti. Parce que là, le promo de Ré que je le mange, je rends... Je rends l'autre doré, celui tout à droite, qui donne du coup les deux boucliers divins aux deux qui ne l'ont pas. et puis derrière, bah on donne plus 1420, plus 17 d'attaques à tout le monde. Sauf du coup à... Enfin, et c'est doublé sur ceux qui sont à côté des poètes, vu que les poètes sont dorés. Donc là, on est sur quelque chose de pas mal. On n'est pas dégueu, là. On n'est pas dégueu du tout. J'achète ce sort. Ce sort, il est très fort avec Tamsin, puisque une fois que vous avez mangé, il y a le sort qui s'effectue après. Ah, sauf que... Là, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Je pense qu'on peut juste reprendre l'armure, là. Je ne prends pas forcément les trucs qui mettent les serviteurs adverses à 1 PV parce que je pars du principe... Ah oui, ça, je veux le prendre tout simplement parce que si je veux rentrer une carte tech à la place de mon Dreg d'ambre qui maintenant, il a donné bouclier divin tout le monde, il ne va plus me servir. Donc là, regardez, on mange. On booste tout le monde de manière indécente. Par contre, là, du coup, j'ai joué le suel trop vite, du coup, ça se joue dans le mauvais ordre. C'est-à-dire que là, on n'a pas eu la petite toxique qui est partie. Ce qui n'est pas grave parce qu'avoir... Alors, à savoir qu'il y a un bug, là, vous pouvez constater, c'est que le hanneton, il est devenu doré parce que je n'avais pas d'autres serviteurs à rendre doré avec mon Yulen. Donc mon hanneton est devenu doré et apparemment, hanneton doré, ça n'a pas taunt. Je ne sais pas pourquoi, mais on apprend donc qu'hanneton doré, ça n'a pas provocation. Là, vous voyez comme moi le poète au milieu de mon board, là, 47 940 sur G'd'attaque. Ouais, on voit bien, on a les yeux bien ouverts, ouais. C'est... C'est plutôt solide. Alors, il est redescendu un peu en réalité parce qu'il n'était pas à côté de l'autre poète au moment où il a eu. Donc là, je remets les deux poètes l'un à côté de l'autre et puis... Là, mon but, ça va être de récupérer Sorcieronce en réalité. Comme ça, je peux rendre Sorcieronce doré. C'est pour ça que là, j'ai ciblé un élémentaire. Et... Très important de rendre cette Sorcieronce 20-20. J'aurais pu prendre Leroy, mais je pense vraiment que Sorcieronce, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Il y a le dragon là, mais en vrai, on n'a plus de quoi lui donner bouclier divin. Ah oui, il y a Faerix qui n'est pas dégueu aussi. C'est vrai que je me rappelle. Je pense que je vais en effet me diriger vers Faerix. Ça me semble très fort également. Déjà, c'est un bouclier divin. Donc, Faerix est probablement même encore meilleur je pense que Sorcieronce. C'est pas impossible que ce soit juste encore meilleur. Alors, je mets ça au milieu parce que j'aimerais bien qu'il ait un peu plus d'attaque le coco. Ça en soi... Ah oui, j'aimerais bien avoir un Tont en plus aussi justement pour jouer autour des Sorcieronce adverses. Et là, ce sort évidemment, je le freeze. Et là, à nouveau. Ouais, le seul truc que j'aurais pu faire différemment c'est mettre un play de nuit entre les trucs. Mais bon, c'est pas mal. Puis là, du coup, on mange. La petite Toxie, elle vient attaquer. Et là, bon, par contre, malheureusement, on perd nos boucliers divins. Mais le truc, c'est que Faerix va nous les rendre ces boucliers divins. Faerix va très vite nous en rendre deux. Hop là ! Et là, on est sur une compo en vrai quasiment increvable. Parce qu'avec le Faerix doré qui nous rend des shields, la quantité d'attaques qu'on a sur nos serviteurs, j'ai envie de dire bonne chance. Bonne chance, bonne chance à l'adversaire. Alors là, on ne l'étale pas. Et qu'est-ce qu'il va faire ? A priori, on n'a pas 100%. Il doit y avoir un scénario un peu relou où il peut... Et encore là, j'ai pris un sort qui va faire que ça va être compliqué encore plus pour lui. Mais ouais, là on est... Je pense qu'on l'a juste bloqué là. C'est quoi le serviteur ? J'ai des... Je suis à combien ? 64 000 d'attaques ? 70 000 d'attaques sur l'autre. c'est juste abusé. C'est juste complètement aberrant la quantité d'attaques qu'on a réussi à mettre sur cette game. On n'est pas loin d'un record. Ah non, je ne veux pas changer de pouvoir héroïque. Certainement pas. Promodrick jusqu'au bout. Le pauvre Promodrick quoi, il n'a même pas le droit... Il n'a même pas le droit de donner son attaque. Il n'a même pas le droit de donner son attaque. Bon allez, on va passer directement au fight final. On a à nouveau le petit spell que je peux freeze. Ça fait toujours un bonus. Après, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un autre fight ? Non, en vrai... C'est juste meilleur de retrouver les hannetons. Mais ouais, Promodrick on le sacrifie. Son sacrifice est bien meilleur que son pouvoir. Des petits plus 1400. Parce que même le Fire X qui de base est 20-20, avec le sacrifice de l'autre, il devient... Il devient vachement puissant. Là, on a encore le bug où le hanneton du coup est doré et du coup n'a pas taunt. Ça me fait trop marrer ce bug. Et là, c'est un massacre. C'est un massacre complet. Les hannetons en plus m'aident... Alors, m'aident, oui et non. Parce qu'il y a un hanneton qui a récupéré un shield. Ça, c'est moins cool. Mais bon, j'aurais tendance à dire que globalement, il joue pas contre moi dans tous les cas, les hannetons. Parce qu'il m'aide aussi à potentiellement récupérer plus de shield. Et voilà quoi. Avec cette compo, avec un tout petit peu d'attaque grâce à ces deux plaies de nuit dorée, plus le fait qu'on mangeait un dragon à 1400 d'attaque. Voilà mon record pour la compo dragon avec Tamsin. Et je vous invite à voir si vous pouvez faire mieux avec le héros. M'envoyer peut-être des screenshots de vos plus belles compos dragon, mais celle-ci, elle me semblait pas dégueu du tout. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pareil tous les jours pour des vidéos. Le week-end, quand j'ai le temps, petite vidéo commentée. Et très vite, le patch de mi-saison. Ciao YouTube ! Sous-titrage ST' 501